Décidément, les années se suivent et se ressemblent pour Chukira. Alors que la star colombienne doit être jugée en novembre par la justice espagnole pour fraude fiscale, elle est de nouveau accusée d'une autre fraude. D'après les propos des procureurs de Barcelone, la chanteuse aurait omis de payer environ 6,7 millions d'euros d'impôt en 2018. Chukira épinglée pour fraude fiscale depuis quelques mois, Chukira fait parler d'elle dans les médias. Si sa séparation avec Gérard Piqué a fait couler beaucoup d'encre, son histoire avec le fisc n'est pas en reste. En effet, il y a plusieurs semaines de cela, on apprenait que la star colombienne n'échappera pas à un procès. Pour rappel, l'interprète de Wokka Wokka aurait refusé de payer 14,5 millions d'impôts sur ses revenus perçus entre 2012 et 2014. Si Chukira avait expliqué qu'elle vivait principalement au Bahamas et non en Espagne, ce n'était pas totalement vrai. En effet, la résidence principale de la star se trouvait bel et bien à Barcelone. Et là, la loi espagnole est intransigeante. Pour information, toute personne qui séjourne plus de 183 jours sur le territoire est redevable de l'impôt sur tous ses revenus. Et même se récolter à l'étranger. Dans cette affaire, Chukira risque très gros. En effet, le parquet a demandé 8 ans de prison et une amende avoisinant les 24 millions d'euros. Dans ce cadre, la jeune femme devrait être jugée le 20 novembre prochain. La star apprend une autre mauvaise nouvelle Malheureusement, les ennuis ne s'arrêtent pas là pour Chukira. Alors qu'elle prépare sa défense avec son équipe, la star colombienne a appris une autre mauvaise nouvelle. En effet, les procureurs de Barcelone ont une nouvelle fois accusé l'interprète de hits dont Nuttoli de fraude fiscale. Mais cette fois-ci, sur ses revenus de 2018. Le parquet accuse Chukira d'avoir eu recours à une société offshore basée dans un paradis fiscal, Bahamas, pour éviter de payer les impôts en Espagne. D'après eux, la fraude s'élèverait à 6,6 millions d'euros, une fois ajoutés les intérêts de retard et frais de régularisation. Actuellement à Miami où elle réside, la star colombienne a tout de suite été mise au courant des accusations qui pèsent sur elle. Si les procureurs ont décidé de porter plainte contre Chukira, aucune date de procès n'a été pour le moment dévoilée. Mais cela pourrait venir très rapidement, le tribunal des plug de Yobregat a ouvert une procédure après la plainte déposée par le parquet contre la chanteuse Chukira pour deux délits présumés contre le trésor public concernant l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune en 2018. Chukira et ses enfants Mme Figaro Chukira clame son innocence à travers un communiqué dans un communiqué transmis à nos confrères de l'app, l'entourage de Chukira, a assuré que la chanteuse n'avait pas encore été officiellement informée de cette nouvelle affaire. C'est par les médias, que l'interprète de Waka Waka, a pris connaissance de ce qui lui était reproché. Dans la suite du message, les représentants de la star expliquent que cette dernière a toujours agi dans le respect de la loi. Et notamment sous les conseils des meilleurs experts fiscalistes. Enfin, ils indiquent que Chukira se concentre désormais sur sa sixième artistique à Miami. Malgré les accusations, la chanteuse se montrerait sereine et confiante quant à l'issue de ses poursuites fiscales. Reste à savoir maintenant comment tout cela va se terminer. Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada